Bonjour à tous, alors je vais reprendre un peu les termes du docteur Lamonnier pendant le reportage qui a été diffusé, enfin après, où il y a été question de faire une chose nouvelle. Donc sachez, avant de commencer, que pour moi c'est une chose nouvelle que de me retrouver à faire ça aujourd'hui, donc c'est pas forcément un exercice aisé pour moi, mais en tout cas j'ai la casquette aujourd'hui de bénévole au sein de cette association Action pour l'autisme Asperger, et j'ai l'autre casquette qui est d'être maman. Donc je témoignerai ensuite du vécu jusque là, en résumé quand même avec mon fils, et je commence donc par présenter l'association, les deux associations en fait, Action pour l'autisme Asperger et à l'emploi Autisme Asperger. Je suis désolée, je n'ai pas du tout l'habitude, et donc je vais me baser beaucoup sur mes slides, veuillez m'en excuser auparavant, mais en tout cas après il y aura un échange différent pour ce qui est de mon vécu avec mon fils. Voilà, donc l'association Action pour l'autisme Asperger est une association à vocation nationale, et une association de famille, qui agit donc pour l'intégration et l'autonomie des personnes Asperger et de nos niveaux, autistes de nos niveaux. Nous aidons sur différents champs, la reconnaissance du handicap pour ces personnes, un accès à la prise en charge adaptée, donc cognitivo-comportementale, avec des psychologues formés à l'autisme Asperger. Nous aidons également pour la scolarisation en classe ordinaire, avec le soutien d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle, donc à BSI. Nous aidons également pour une intégration réussie dans la vie sociale et professionnelle, grâce à un programme d'insertion adaptée. Et il s'agit également, et c'est un axe extrêmement fort, d'apporter de l'aide aux parents, en les informant, en les soutenant dans l'accompagnement de leurs enfants. Nos ressources financières, évidemment, c'est un sujet pour le moins brûlant. Donc nous sommes une association loi 1901, qui est entièrement privée. Les ressources viennent de fonds versés par des fondations d'entreprises, qui nous soutiennent, et les dons viennent également de personnes privées, au nombre desquelles, en fait, figurent les familles que nous aidons. Les sociétés, les fondations qui nous soutiennent, en fait, sont donc les fondations d'entreprises suivantes, la fondation Massif, la fondation Totale, la fondation FAP Suez et GRDF. Les personnes qui ont créé cette association, donc Action pour l'autisme Asperger, sont Marie-Françoise Perrigodio et Francine Stourzé, qui agissent bénévolement. En ce qui me concerne, en fait, je donne juste une petite précision, j'ai croisé un peu par hasard, on va dire, il y a 3-4 ans, Francine Stourzé, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'association, et elle m'a beaucoup aidée ensuite pour mon fils aussi. Il y a d'autres personnes qui interviennent dans cette association, qui sont bénévoles également, ils sont en nombre de 4. Il n'y a pas de salariés, mais on s'appuie sur des professionnels qualifiés qui sont rémunérés soit par l'association, soit par les parents, soit par les enfants, les personnes autistes Asperger, donc au centre spécialisé Asperger, Action pour l'autisme Asperger, ou à l'emploi Autisme Asperger. Nos priorités et nos actions, c'est pour commencer permettre aux parents d'être vraiment les acteurs de l'intégration de leur enfant, en leur apportant de l'écoute, en permettant des échanges, et donc un accompagnement le plus proche possible, on va dire, et de la formation, ce qui est évidemment très important pour accompagner au mieux l'enfant en question. Il y a un centre d'accueil téléphonique, et il y a une grande communication par mail, bien évidemment. Des réunions d'informations sont également organisées sur l'autisme, et ces formations sont assurées par les psychologues. Nous aidons aussi les parents à devenir les acteurs de l'intégration de leur enfant, en leur apportant de l'écoute, oui, alors, c'est ce qui venait d'être dit, pardon, en leur apportant des moments de partage, donc à ces parents, on organise des pique-niques, des goûters, et diverses activités. Il y aura bientôt une formation pour ces parents en e-learning, accessible par tablette et ordinateur. C'est un projet qui est en cours de réalisation, en fait, avec l'Université du New Brunswick au Canada. Le but est de mettre en place pour ces personnes avec autisme des stratégies éducatives adaptées en milieu scolaire ordinaire. Donc, des actions d'information sont menées avec les professionnels auprès des personnes de l'éducation nationale, des universités et des grandes écoles. Et donc, nous sommes également, l'association est membre de la FEDE. Je ne sais pas si vous connaissez, s'il y a des écoles, des grandes écoles qui sont concernées, je n'ai pas spécialement regardé avant de venir, mais la FEDE est représentée un peu partout en France. C'est un mouvement de jeunes étudiants, au départ à l'ESSEC, qui se sont regroupés pour avoir des contacts et aider les personnes avec un handicap, les plus jeunes qu'eux, on va dire. Parmi les étudiants de l'ESSEC, au départ, ces jeunes ont tendu la main, on va dire, aux personnes avec handicap. Et donc, ils ont développé une action, une action dans différentes grandes écoles. Maintenant, ça s'est déployé un peu partout en France. Malheureusement, pas encore partout, mais c'est en très bonne voie. Il y a une personne qui s'appelle Félicie Goyer, qui a beaucoup œuvré pour ça. Et donc, je vais d'ailleurs donner le développement. Moi, je vous encourage vraiment les personnes qui seraient intéressées pour leur enfant. En ce qui me concerne, en ce qui concerne mon fils, il aurait dû normalement faire partie de... Enfin, rentrer à la FEDE. Je vais donner déjà le nom. Fédération étudiante pour une dynamique étude et emploi avec un handicap. Ces jeunes étudiants, ESSEC, etc., il y a l'école de chimie, il y a Arrêt et métier, ça s'est vraiment bien déployé maintenant, qui, en fait, encadrent des jeunes avec handicap. Pas forcément l'autisme. C'est tout handicap. Il les encadre à partir de la troisième toutes les semaines, pendant l'année scolaire, ou le mercredi après-midi, ou le samedi matin, selon l'école, pour les introduire au mieux, enfin, les insérer socialement et leur donner le plus possible de confiance en eux pour avancer, pour aller au plus loin dans leurs études et peut-être encore plus loin qu'on pouvait l'imaginer. Donc, c'est toute une année passée auprès de jeunes étudiants qui vont, en même temps, eux, apprendre un peu mieux ce que c'est que le handicap et ils comprendront mieux pour leur vie professionnelle comment on peut avancer avec eux. Donc, c'est permettre aux personnes autistes Asperger d'avoir accès à un diagnostic le plus rapide possible et de qualité, avec les prises en charge cognitivo-comportementales spécifiques à l'autisme Asperger. Donc, nous soutenons la création de centres spécialisés Asperger en apportant aux professionnels des aides financières et nous offrons des bourses pour financer la formation. Nous nous sommes également aidés pour la formation par des spécialistes canadiens spécialisés dans l'autisme et le syndrome d'Asperger. Les programmes de formation se font en e-learning en partenariat avec la même université dont je parlais tout à l'heure, l'université du New Brunswick au Canada. Cinq personnes ont été formées en 2015. Il y en a quatre qui sont en cours de formation cette année et j'en fais partie, en fait. Donc, j'ai la chance de pouvoir suivre un programme, une formation de cinq mois qui a commencé le 22 février qui se fait en e-learning et donc, évidemment, une très grande souplesse pour gérer son temps au mieux. Avec des... Il y a des quiz régulièrement. Il y aura une formation, un stage de 15 jours en juin. et vraiment, c'est une formule. Alors, déjà, la formation en e-learning, c'est sûr que c'est... Ça peut convenir à beaucoup de personnes, mais le fait de le faire avec directement le Canada, leur façon de faire, leur façon d'être, j'allais dire, oui, c'est vraiment une formation passionnante que j'apprécie beaucoup depuis le premier cours jusqu'à aujourd'hui. C'est pas forcément évident de se remettre aux études maintenant, mais de toute façon, je suis de plus en plus passionnée par le sujet et besoin de... J'ai besoin, bien sûr, de cette formation pour avancer encore mieux et aider encore mieux donc nos... Enfin, ces enfants et les adultes aussi avec ces méthodes-là. Donc, l'aide se fait aussi avec la formation. On est aidé aussi grâce à un partenariat avec le cabinet Asperger de Montréal, animé par le docteur Isabelle Henault, qui nous aide dans la formation au diagnostic, à la supervision et à la formation continue des professionnels. Ce même cabinet nous permet aussi des formations, des ateliers de formation et on a la possibilité aussi avec eux d'organiser des séminaires. Du reste, il y a eu une formation en novembre à la Cité Universitaire à Paris, en 14e, en novembre, de deux journées. C'était animé par Isabelle Henault, justement. Et une prochaine session, je viens de la prendre, enfin, une prochaine formation est prévue en novembre à Paris sur deux jours, toujours au titre à Isabelle Henault sur la sexualité. Pour l'instant, le réseau de l'association Action pour l'autisme Asperger comprend trois centres spécialisés à Asperger. Il y en a deux dans le sud-ouest, un premier à Bayonne, un autre est en cours d'ouverture dans les Landes. Il y en a qui vient d'ouvrir dans le sud-est, à Beauneu, à côté de Hapte, dans le Vaucluse. Et un centre également spécialisé à Asperger est en cours de... enfin, se prépare pour la région parisienne. Les services que nous proposons dans ces centres sont des thérapies individuelles, des groupes de socialisation, un atelier d'art-thérapie, un espace sensoriel et une aide aussi pour l'obtention d'un pré-diagnostic. Je vais donc maintenant vous parler de la deuxième association, la mission donc à l'emploi autiste-asperger qui est d'apporter une réponse adéquate à la problématique particulière des personnes TED et autiste-asperger. Même si elles sont capables d'accéder à des emplois vraiment très qualifiés, cela nécessite à côté un suivi individualisé et personnalisé pour leur insertion professionnelle comme on l'a vu tout au long de la journée. Ce suivi a pour objectif d'aider les personnes à comprendre l'intérêt et la finalité des propositions d'emploi qu'on peut leur faire par des services donc multi-handicap existants comme Cap Emploi ou des associations qui travaillent là-dessus. Ce n'est pas forcément évident pour ces personnes de bien lire les informations. Il y a une deuxième lecture qui n'est pas forcément évidente pour eux d'où l'intérêt de les accompagner au fur et à mesure. Donc les accompagner dans l'insertion dans l'entreprise une fois qu'on l'a trouvé et bien sûr les aider à maintenir cet emploi donc de répondre aux besoins spécifiques de ces personnes TED les adultes TED et Autiste Asperger donc ils sont parfois déscolarisées et à qui il faut donc trouver une nouvelle formation accéder à une nouvelle formation et donc également à des stages et enfin l'emploi. C'est un le dispositif l'association à l'emploi Autiste Asperger vient en complément de certains dispositifs existants mais en tout cas il permet à ces personnes de faire un choix professionnel adapté à leurs souhaits et compétences et en fait c'est vraiment l'accompagnement dans l'insertion et le maintien du poste et également la progression dans l'entreprise c'est pas quelque chose dont on a encore beaucoup parlé mais qui bien et bien en fait partie. Donc il y a cinq pôles dans cette association à l'emploi Autiste Asperger l'accompagnement personnalisé des collaborateurs de l'entreprise souffrant du handicap en question la sensibilisation spécifique des acteurs qui sont dans l'entreprise donc cette sensibilisation à ce handicap donc les managers les ressources humaines la direction la médecine du travail nous intervenons auprès des différentes personnes une sensibilisation du collectif de travail autour de la personne autour du collaborateur pour expliquer donc comment en quoi consiste le handicap un accompagnement dans la mise en place d'un tutorat quand c'est le cas un suivi des tuteurs et il y a également des actions qui sont menées plus spécifiques à la demande de l'entreprise ou en tant qu'avec l'entreprise sur des thèmes différents ça peut être lors de la semaine du handicap une formation et une sensibilisation donc des recruteurs une sensibilisation organisée autour des missions handicap des grandes entreprises des choses comme ça pour l'instant on peut faire un premier bilan donc de cette d'un emploi autisme Asperger sur 22 mois d'existence donc depuis juin 2014 et jusqu'à mars dernier il y a eu 51 contacts il y a des entreprises qui ont appelé ainsi que des personnes donc 33 personnes et 2 entreprises il y a donc des personnes qui sont entrées dans l'emploi qui sont maintenues ou qui sont encore en études il y en a 13 on a un taux de réussite de 39% et ce qu'on peut dire de la typologie des personnes qui sont qui nous ont contacté ça représente environ 50% d'adolescents et de jeunes adultes scolarisés ou non ou déscolarisés et 50% d'adultes et de jeunes adultes en recherche d'emploi la plantation géographique les personnes en question viennent de région parisienne région Rhône-Alpes le Grand Sud Ouest la Bourgogne et la Normandie il y a 2 accompagneurs qui sont rémunérés pour cela et 2 bénévoles créatrices en fait en tout cas d'action Francine Sturze et Marie-Françoise Péregordio pendant que j'y pense le nom de Francine donc Madame Sturze est un petit peu erroné dans l'adresse mail qui est sur vos programmes et ça me gêne un peu parce que je pense qu'on est bien tous là pour essayer de communiquer au mieux et avancer au mieux aussi donc l'adresse mail qui est dans vos programmes il manque le R de son nom de famille je l'ai remarqué quand je suis arrivée en cours de matinée si vous voulez écrire à Francine c'est son adresse qui est vraiment elle qui est indiquée mais il manque le R de Stonzer il y a le R ? tout à l'heure j'ai peut-être pas eu la même feuille mais je sais j'ai vu tout à l'heure qu'il manquait merci donc les personnes que nous suivons actuellement je peux donner quelques exemples Charles est un adulte de 35 ans il a été diagnostiqué tardivement il n'est pas pris en charge sur un plan thérapeutique il a connu différents échecs en entreprise sa formation est littéraire il a un bac plus 3 et là au bout de 6 mois de suivi il a retrouvé un travail il est dans l'édition il se maintient dans l'emploi c'est Charles nous avons aussi Hugo qui est un jeune adulte de 24 ans il a été diagnostiqué tardivement pas plus pris en charge en plan thérapeutique il a une formation Bac plus 4 en tant que géographe 8 mois de suivi avec nous il a intégré un premier CDI et il se maintient dans l'emploi Anne Neese est une jeune adulte qui suit des études supérieures universitaires pas de suivi pas de prise en charge sur le plan thérapeutique elle a été remotivée et elle continue ses études elle est en 3ème année ça fait un mois que nous la suivons il y a une société d'un groupe national qui nous a donc contacté pour l'insertion d'un jeune adulte Asperger en contrat apprentissage ingénieur il y a eu donc des interventions auprès de l'entreprise pour aider cette insertion comme on en a parlé un peu avant une sensibilisation collective de travail une mise en place d'un tutorat et un suivi individuel et donc également des contacts ont été pris auprès de l'école d'ingénieurs et la mission est toujours en cours on a également le cas de Thomas jeune adulte déscolarisé en fin de 3ème qu'on a aidé à la resocialisation il a une prise en charge thérapeutique grâce à notre cabinet il a trouvé une formation d'assistant administratif devant des bouchers sur un premier emploi et pour l'instant nous en sommes à 12 mois de suivi en ce qui concerne Thomas et puis il y a Margot une jeune adulte diagnostiquée et prise en charge par un thérapeute déjà depuis son adolescence suite à l'obtention de son bac pro donc elle a un accompagnement avec Cap Emploi et depuis elle a en tout cas obtenu un contrat aidé un CAE et l'infici de notre suivi ensuite il y a Julien un ingénieur informatique qui n'a pas de suivi thérapeutique et c'est à la demande d'une grande SS2I qu'il y a eu de l'aide à l'insertion professionnelle et un suivi donc pour une mobilité interne en vue de le maintenir dans l'emploi il a deux ans de suivi actuellement chez nous Vincent est un étudiant en grande école d'ingénieurs donc en troisième année il a eu une mention très bien pour sa licence de maths il venait d'être diagnostiqué il n'a pas de suivi thérapeutique il y a eu une intervention de notre part auprès de l'école d'ingénieurs pour sensibiliser au syndrome et la mise en place d'un tuteur d'un tutorat interne avec un tiers temps donc on a également aidé à la recherche d'un stage pour sa troisième année donc prise en charge de l'autisme par contre au New Brunswick donc dans cette province du Canada donc c'est une mission d'études qu'a menée Francine Sturze en septembre 2015 au New Brunswick c'est une province canadienne de 800 000 habitants et ce sont les associations de parents d'enfants autistes il y a une dizaine d'années qui ont demandé donc l'aide de cette partie du Canada cette province a décidé que tous les enfants devaient avoir accès à un diagnostic précoce et qu'ils avaient droit à un suivi personnalisé et gratuit ainsi que suivent des études ou dans les classes ordinaires alors voilà comme ça se passe sur place tout enfant repéré comme pouvant présenter un TSA soit par sa famille soit en milieu préscolaire ou scolaire est adressé à un centre de dépistage qui effectue un diagnostic réalisé par des psychologues ou des médecins neurologues ou des pédopsychiatres et une fois que ce diagnostic est posé l'enfant est confié à un thérapeute qui bâtit le programme d'intervention nécessaire les parents sont invités à recevoir les conclusions du diagnostic et à participer au programme d'intervention ils reçoivent obligatoirement une formation d'une ou deux journées le programme d'intervention est appliqué dans la famille et à l'école où se rendent les thérapeutes il est périodiquement mis à jour et réévalué les parents sont suivis par des thérapeutes qui les aident dans l'éducation de leurs enfants donc dans cette partie du Canada la gratuité des soins est organisée jusqu'à la fin du collège donc environ 18 ans et la méthode utilisée est clairement le programme d'intervention ABA Autisme en fait donc pour y arriver cette province a fait former tous ses intervenants en bonne partie dans la fameuse université du New Brunswick qui a monté des programmes spécifiques dans son collège Extending Learning correspondant donc à des diplômes universitaires professionnels alors il y a en bas de ce slide les coordonnées enfin le site je ne sais pas si vous avez si vous pouvez prendre note maintenant si vous n'avez pas le temps vous pouvez venir me voir j'ai des brochures d'ailleurs sur les deux associations à vous communiquer avant que vous me partiez si vous le souhaitez et donc en termes de résultats au New Brunswick l'autisme est intégré dans la société qui s'est organisé pour faire face à ce challenge les enfants sont le plus souvent dans leur famille sauf des cas d'autisme plus sévère et participent à la vie courante ils sont handicapés et leur présence dans la société est naturelle l'autisme est pris en compte à l'université il y a un tutorat pour leurs études et la vie courante sur le campus au niveau du diagnostic la parole des parents est entendue facilement puisque les médecins pédiatres le personnel des crèches des écoles sont formés à reconnaître l'autisme et donc conduisent les parents vers les centres de diagnostic donc évidemment en tout cas pour l'instant les centres sont parfois surchargés le délai est encore assez long mais on arrive à normaliser maximum six mois au niveau de la prise en charge les parents font partie du dispositif de prise en charge ils doivent participer à des formations afin d'apprendre à utiliser des méthodes les méthodes de prise en charge à la maison dans le quotidien car de toute façon la prise en charge ne s'arrête pas au seuil de la maison les parents ont constamment une grande proximité avec les professionnels qui travaillent avec leurs enfants qui restent toujours très disponibles et qui répondent à leurs questions pour l'instant malheureusement le gouvernement n'a pas les moyens de payer les prises en charge au delà de ces 18 ans et après ce sont les parents qui doivent alors faire face seuls à ces charges pour leurs enfants ce qui évidemment présente encore plus de difficultés pour les enfants autistes plus sévèrement voilà pour ce qui est de la présentation en tout cas des deux associations Action pour l'autisme Asperger et à l'emploi Autisme Asperger donc encore une fois j'ai des brochures à vous remettre que je mettrai à disposition ce que je peux rajouter c'est que je suis la maman d'un enfant autiste Asperger qui a 20 ans depuis peu qui a lui aussi été diagnostiqué tardivement donc à 14 ans là où ça passe beaucoup moins bien c'est de savoir que il m'a passé un passage quelques années avant 6 ans avant dans un grand hôpital parisien mais qu'on n'a pas su diagnostiquer en tout cas l'autisme Asperger heureusement à 14 ans on a obtenu ce diagnostic ça n'a pas été simple du tout bien sûr parce que les difficultés étaient là depuis le départ et arrivé là on n'a pas forcément toutes les ressources tous les moyens de mettre la prise en charge qui va bien encore faut-il la connaître être aidé pour ça voilà les parents doivent s'en remettre on a beau s'y préparer tout ça est compliqué mais en tout cas au jour d'aujourd'hui en l'ayant vraiment porté pas mal de temps et particulièrement ces toutes dernières années j'en ai obtenu de belles choses c'est aussi pour ça que je me suis forcée à faire cet exercice qui n'était vraiment pas facile pour moi mais au moins aussi pour témoigner de ça parce que je pense que c'est important et c'est ce qui me pousse énormément pour la suite à continuer le combat pour les autres pour le mien évidemment avant tout mais parce qu'il est loin d'être terminé mais il est quand même pas trop mal même plutôt pas mal pour ce que ça pourrait être en l'occurrence donc mon fils a eu beaucoup de mal au collège au lycée ça allait mieux parce que ça a été dit les enfants sont les jeunes sont quand même voilà un peu plus sympa ça n'a pas été pour autant facile pour la partie études pour lui et en tout cas il s'épuisait clairement donc dès le diagnostic il a eu on va dire une prise en charge des groupes de compétences sociales mis en place et il voyait un psychiatre ça c'était depuis le passage des trois semaines d'observation je ne l'ai pas dit mais dans ce grand hôpital parisien il y avait ça comme prise en charge par contre arriver au lycée c'est devenu vraiment très compliqué pour lui les études sa seconde a été très compliquée il l'a redoublée et donc à ce stade il n'avait pas d'AVS donc le temps je vous dis que tout ça soit franchement maîtrisé par tout le monde on va dire les parents compris moi je lui parlais d'une AVS forcément j'en avais entendu parler mais lui ne souhaitait pas spécialement d'avoir une alors certainement enfin pas plus dès le départ dès le diagnostic au collège en quatrième et pas plus au lycée encore moins même parce qu'arriver au lycée non on va pas arriver avec une AVS et avec tout ce que j'ai pu apprendre grâce à tous ces colloques ces conférences ces livres que j'ai lus dont celui de madame voilà une épée dans la brume je me suis accrochée et puis j'ai avancé comme je pouvais avec mes moyens alors moi aussi je viens du monde de l'entreprise enfin je me suis arrêtée là pour un an et je vais renouveler d'un an parce que voilà je mène un autre combat actuellement mais en tout cas l'entreprise et toutes mes années d'entreprise m'ont aidée à obtenir ce que j'ai obtenu là je pense de plus en plus fortement c'est à dire que j'ai eu l'habitude de communiquer au téléphone c'est surtout ça que je trouve qui m'a beaucoup aidée et en tout cas donc aujourd'hui Robin a quitté le lycée où il était donc là où nous habitons en banlieue parisienne parce qu'il a trouvé quelque chose qui lui correspondait beaucoup mieux c'est à dire mon mari un peu par hasard a eu connaissance de l'existence d'une association qui s'appelle Envol H-A-N-V-O-L qui fait en sorte que des personnes avec handicap jeunes ou moins jeunes d'ailleurs même des adultes des personnes qui ont été éventuellement accidentées qui peuvent faire le même métier mais qui aiment en tout cas les avions et bien il y avait quelque chose à faire de ce côté là et à partir de là ça a été un peu boué on ne pouvait pas vraiment dire ça dès le départ mais enfin aujourd'hui un peu plus en tout cas à l'heure actuelle c'est à dire que l'association Envol m'a permis de connaître l'existence du CFA en question et les portes ouvertes qui étaient vraiment juste là qu'il ne fallait pas rater et là j'ai compris qu'il y avait quelque chose il y avait un sacré virage que mon fils allait peut-être prendre et qui l'a pris c'est à dire qu'il arrivait dans un endroit qui lui plaisait heureusement bien voilà voir des sociétés de l'aéronautique ces portes ouvertes franchement ça avait l'air de l'interpeller mais vraiment et puis à partir de là je me suis battue chaque jour chaque semaine pour avancer pour que ça marche et ça n'a pas été simple je ne vais pas vous dire que ça a été simple c'est sûr que je pense qu'il vaut mieux avoir ce potentiel je n'aime pas trop me mettre en avant mais en tout cas ça c'est ce qui a marché c'est que connaissant vraiment ce monde de l'entreprise je travaillais dans la banque en fait jusque là et bon j'ai changé plusieurs fois voilà je ne sais pas en tout cas j'ai pris contact c'est vrai que j'aime beaucoup le contact humain ça j'avoue c'est ce qui me désole quand je vois lui mais bon en tout cas moi je l'aime bien et ça m'a aidé à forcément à me dire il faut que j'aille vers telle personne il faut que j'y aille oui bien sûr j'y vais où est le problème et donc oui j'ai dû construire un partenariat dont on parle tellement maintenant et c'est vrai que c'est bien ça mais en mettant les pieds là où les gens ne connaissaient mais vraiment pas du tout l'autisme Asperger ou vraiment très loin mais pour m'entendre dire après ben oui madame vous nous avez appris ce que c'était alors ça ça fait un bien fou c'est la GFIP c'est Cap emploi du département en question je ne veux pas dire que ça s'est déployé tout de suite sur les autres mais je n'ai pas dit mon dernier mot voilà c'est sûr que il a fallu trouver alors il est en alternance je ne vous ai pas dit il est dans un CFA il prépare un bac pro qui passe bientôt donc c'est un bac pro agent logistique au CFA des métiers de l'aérien à Massy dans l'Essonne ça a changé complètement sa vie d'un jour à l'autre c'est clair d'ailleurs on a la réponse de l'entreprise un vendredi à 2h et il commençait au CFA le lundi donc c'était vraiment il fallait être très souple entre temps il avait repris les cours au lycée parce qu'on pensait qu'il allait poursuivre le bac STRG comme c'était prévu donc vraiment construire ce partenariat ça n'a pas été forcément ça je ne m'en suis pas rendu compte mais c'est après coup j'ai eu tellement de relations à droite et à gauche avec tout ce que j'ai fait que oui on m'a fait comprendre que c'était juste extraordinaire parce que je ne vous ai pas dit mais il est dans un CFA et en fait entre temps on avait obtenu de la MDPH l'accord pour qu'il ait une AVS parce que je lui avais fait accepter l'idée d'en avoir une en cours de route je ne voulais absolument pas évidemment lui imposer d'avoir une AVS à 18 ans non et comme il a accepté l'idée on a eu l'accord de la MDPH mais alors après arriver dans un CFA privé dans un autre département que le nôtre franchement qu'il ait une AVS c'était pas joué donc là j'ai essayé de faire jouer un petit peu les relations ce qu'on m'avait conseillé de faire éventuellement le monde politique je me suis rouillé à la partie voilà au cas où je ne sais pas ce qui a marché mieux que l'autre je ne sais pas ce qui s'est fait vraiment bien derrière je le dis aussi parce que ça peut servir je me suis aussi et ce n'est pas moi qui ai pensé de moi-même mais le CIDJ me l'a bien dit à Paris vous pouvez aussi rencontrer le défenseur des droits ça se fait c'est fait pour ça vous avez une espèce de CESAM vous avez une notification d'MDPH pour une AVS mutualisée mais bon c'était déjà c'était pas trop le problème il fallait peut-être voir plus loin en tout cas je me suis battue et puis en faisant comprendre à la fois la société qui avait réussi à l'accepter car je n'ai pas encore dit en alternance le bac en question c'est dans un CFA donc il est en fait dans une grosse société de l'aéronautique française qui a une bonne mission handicap qui l'a beaucoup aidé dès le départ qui a énormément travaillé je pense pour trouver le poste qui pouvait correspondre à mon fils Robin et voilà où j'en suis aujourd'hui donc la suite je ne maîtrise pas du tout j'ai appris beaucoup sur tout ça donc je me suis un peu plus confiante quand même pour la suite puis aussi encore par tout ce colloque aujourd'hui mais franchement on avance tous ensemble d'une certaine façon chacun fait enfin beaucoup font de belles choses et je pense qu'on avance mais ça va être encore évidemment extrêmement dur en tout cas je voulais vraiment témoigner sur ce que j'ai pu apporter j'espère pour les autres derrière parce que tout ce que j'ai fait je l'ai fait d'abord pour mon fils mais je continue vraiment à le faire de façon à ce que notamment pour ce qui est de l'AVS dans ce CFA c'est que ou dans les autres il faut que le process se mette en place et croyez-moi pour l'instant c'est loin d'être le cas donc j'ai également trouvé l'AVS le financement s'est fait derrière bon c'est une sorte d'acharnement mais on est arrivé je suis prête à discuter si vous avez des questions enfin là maintenant ou même après le colloque plus pointu peut-être sur le montage mais en tout cas c'était pas inintéressant et j'espère surtout que ça profitera à bon nombre d'autres derrière en tout cas quelques-uns je crois que je vais je sais pas du tout en termes de timing je n'ai pas du tout regardé j'aurais dû je pense que j'ai vraiment dit ce que je voulais enfin il faut garder confiance et surtout aller vers l'autre pour avoir les infos quand on les a pas trop et continuer d'y croire merci beaucoup merci de cette parole très vivante qui c'est curieux quand même recoupe un petit peu tout ce qu'on dit depuis ce matin alors c'est quand même assez passionnant de voir que il n'y a pas trop de divergences alors est-ce qu'il y a des questions on avance et puis il y aura un petit temps de questions avant que Joseph Chavanec nous fasse la synthèse de la journée oui voilà oui bonsoir je suis maman d'un jeune de 20 ans également qui est donc autiste Asperger vous parlez d'un CFA loin de chez vous apparemment il est donc pensionnaire non ah voilà ah bah non mais enfin le premier mois on dorme enfin j'ai déjà pas beaucoup dormi les 10 années qui ont précédé maintenant je me fais ce qu'il faut pour dormir mais en tout cas c'est sûr que cette période-là était vraiment très importante parce qu'on ne savait pas du tout ce que ça allait tenir évidemment et puis le mien il n'a pas du tout envie d'aller en interne non bah on ne l'a pas mis on était très partagé sur cette question cruciale donc vous avez un taxi ou quelque chose non 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 il est très autonome là-dessus déjà enfin voilà et donc il s'y est mis du jour au lendemain enfin c'est pour ça que si enfin dans le genre on ne va pas résolver tout de suite forcément enfin je veux dire ce qu'il faut garder en tête c'est sûr c'est de travailler sur le centre d'intérêt de toute façon le jour où je suis reparti au bout d'une heure et demie de portes ouvertes dans ce CFA en mars 2014 où j'ai vu mon fils qui était prêt à rester au bout d'une heure et demie alors qu'en fait entre guillemets j'avais fait presque tout le travail c'est moi qui parlait avec Air France Industrie c'est moi qui parlait avec toutes les autres sociétés etc enfin il était derrière ah il suivait tout ce qui se passait c'est certain mais il n'a pas dit de mots je me rappelle à peine mais il suivait extrêmement bien tout ça alors donc il était extrêmement motivé il n'avait pas envie de quitter la maison pour autant de se retrouver dans cet internat et bien donc on a tenté enfin je dis que c'est loin c'est une heure et demie un peu moins d'une heure et demie pour le CFA et quand il est à Orly il met une heure une heure passée enfin ça va encore donc c'est sûr c'est encore mieux quand il est côté entreprise et puis ce qui est fait et son AVS avec qui j'ai longuement parlé lundi soir qui me dit vraiment il a l'air de assez bien maîtriser en ce moment ce rythme ça n'a pas toujours été le cas il m'a bien signalé ses coups de fatigue excusez moi de vous couper mais justement les coups de fatigue ça fait beaucoup d'heures de trajet pour un enfant fatigable ils sont tous fatigables nos enfants alors écoutez c'est pour ça que je me battrai jusqu'au bout pour que l'idée qu'un enfant autiste Asperger se retrouve dans un CFA ça soit voilà ça se prenne en compte autrement que ce que j'ai vécu là moi voilà je ne vais pas faire trop long mais c'est sûr que enfin oui je pense qu'il faut chercher à développer on en parle partout l'alternance enfin les contrats d'apprentissage il faut que ça se développe aussi pour nos enfants et il y a encore un travail énorme de formation de tous ces professionnels moi la référente handicap elle est charmante mais c'est sûr qu'elle ne connaissait pas trop l'autisme ou Asperger donc il a vraiment fallu que je me rapproche de cette équipe là enfin moi j'ai travaillé dans un centre de formation à Concarneau et on avait un CFA mais donc on avait des jeunes qui étaient prêts à venir en CFA le problème c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui voulaient les prendre non plus et ça c'est un gros problème au jour d'aujourd'hui parce que les gamins ils voulaient bien apprendre en technique moteur ou bien voile plein de choses comme ça qu'on faisait et bien il n'y avait pas les entreprises derrière pour les prendre en alternance donc même pour ces gens là il n'y avait pas de place donc veillez un peu pour les nôtres c'est pour ça qu'on se bat dans ces deux associations pour faire connaître bien sûr l'autisme Asperger on est particulièrement globalement partout partout de toute façon c'est l'éducation nationale qui doit aussi en parler et faire en sorte que c'est là aussi qu'il faut former le lien aussi entre l'entreprise et le CFA lui-même pour que tout ce monde en tout cas franchement vous pouvez avoir mes coordonnées bien sûr par Francine puisqu'il y a son mail là sur le le combat oui il a été vraiment énorme que d'imaginer comment ça s'il y avait besoin j'ai tout fait moi pour assurer j'ai essayé justement de mettre tout de suite la société en question en relation avec l'association qui va bien à l'emploi pour l'autisme pour l'autisme Asperger parce que je ne voulais pas justement que ça craque vite ou pas vite mais qu'ils aient au moins en tout cas le moyen d'assurer derrière la proximité sur le poste si possible et en fait que je sache ils n'en ont pas eu besoin mais ils ont quand même accepté l'idée d'avoir un contact avec la personne au cas où je pense qu'ils ont vraiment réfléchi au poste en amont pour que ça se passe au mieux le tuteur a été apparemment plutôt exemplaire moi je me suis mise en retrait ils m'ont accepté vraiment d'emblée déjà pour l'entretien d'embauche ce qui n'était pas gagné aussi on marche sur des eaux en permanence évidemment mais en tout cas j'ai eu la relation je crois que j'ai pu respecter jusque là et bien sûr je continuerai mais la distance nécessaire pour ne pas m'immiscer mais qu'ils m'acceptent quand même ils m'ont appelé il y a un mois pour prendre des nouvelles savoir pour la suite comment vous êtes donc vous voyez il ne faut pas heurter les institutions alors les institutions pareil mais non il ne faut pas les heurter mais il faut les bousculer un peu quand même voilà c'est un peu de ça c'est doser en permanence la relation avec l'autre et voilà j'ai musée de ces moyens là on peut échanger les coordonnées si ça peut vous aider après c'est un peu de ça